L'année écoulée a été particulière. Nous le savons tous, ce fut sans doute l'année la plus bizarre depuis longtemps. Pour l'association, ce fut à la fois une catastrophe et un atout. Les confinements nous ont empêché de tenir nos sorties pour la plupart, mais nous ont permis de recueillir des centaines d'images et de documents que nous avons publiés sur nos sites Internet. Internet a d'ailleurs été la clé de beaucoup de choses durant ces périodes. Mais Internet ne fait pas tourner l'association. Les cotisations sont très nettement en baisse, et si le noyau dur de l'assaut est présent et participe beaucoup, le nombre de membres touchés par nos actions ne progresse pas grâce à Internet. Rien ne remplace les sorties sur le terrain. Nous avons tout de même réussi à tenir la sortie Coccinelle, à participer aux journées Coccinelle organisées par Bruneau, et à aller sur le terrain. Retour aux plages en vente. Les autres sorties ont été annulées ou transformées, comme l'après-midi logiciel photo du 7 novembre, qui est devenu un bulletin spécial, bientôt disponible, même si vous n'êtes pas adhérent. Dans le même ordre d'idées, la sortie Champignons a été transformée en galerie photo. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette réflexion, pour apporter plus de détails, comme les noms des plantes ou les champignons, que nous avons mis en place notre nouveau type de galerie photo. L'Assemblée Générale 2020 a eu lieu le 14 mars, juste la veille des élections municipales et dans un climat bizarre. Nous ne savions pas en effet comment allait se passer la suite. Le 17, nous étions tous confinés pour 55 jours. Rapidement, nos membres ont commencé à envoyer des photos. Certains ont la chance d'habiter en race campagne, et cela nous a donné beaucoup d'images de nature. Merci encore eux. La fréquentation de nos sites est multipliée par deux depuis ce mois de mars 2020, et cela ne s'est toujours pas démenti, même cet hiver. Comme dit tout à l'heure, nombre de membres et sympathisants ont participé à nos activités de confinement. Ce fut une surprise et un grand plaisir. Nous avons bien sûr publié toutes les images reçues, tant qu'elles étaient dans le thème. Assez vite, nous avons eu assez d'images pour faire une galerie quasi quotidienne. Durant les deux mois de confinement, nous avons publié plus de 300 photos, montrant le printemps à nos visiteurs. Comme nombre de gens se trouvaient être enfermés sans accès à un jardin ou à la nature, rappel, les balades ne pouvaient pas dépasser un rien d'un kilomètre du domicile, le site a connu une fréquentation record. Petit aparté sur les statistiques de visite d'un site internet. Notre hébergeur, qui nous fournit l'accès à un serveur, donne des statistiques assez succinctes. Mais on peut tout de même séparer les moteurs de recherche et les humains. Il faut noter que chaque fois que nous publions des images, les moteurs de recherche les parcourent et cela fait monter les visites. Mais c'est assez artificiel. De manière générale, il faut compter sur les stats globales entre 15 et 20% d'humains seulement. Ce qui nous laisse tout de même avec quelques dizaines de milliers de visites réelles. Vers le milieu du confinement, Régine eut l'idée de faire des fiches sur les plantes du coin, les plantes locales. Elle a assuré la réalisation de ces, pour l'instant, 93 fiches sur des plantes courantes, mais que personne ne connaît vraiment. Cette page du site connaît aussi un gros succès. C'est logique, les fiches sont simples à lire, mais nous apprennent beaucoup de choses inattendues. C'est pédagogique et accessible. Dans le même ordre d'idées, Paul a mis en ligne l'ensemble des bulletins de l'assaut sur une autre page du site. Nous avons publié 66 bulletins depuis 13 ans. Et comme décidé l'an dernier, ils sont maintenant disponibles gratuitement sur notre site. Mais pour laisser un avantage aux membres qui payent une cotisation, nos bulletins sont publiés sur le site avec au moins 6 mois de retard. 2020 fut donc une année internet. Nos seulement 3 sorties ont très bien fonctionné, comme vous venez de le voir en photo, puisque toutes les photos qui défilent ont été prises durant l'année 2020, par nos membres, ou lors de petites rencontres à quelques-uns. Les photographes sont Édouard, Michel, Régine, Léo, Louise, André, Daniel, et Yannick. Un petit mot du bilan financier. L'association dispose encore d'environ 1 000 euros en caisse. Les cotisations qui s'élèvent traditionnellement à 120-140 euros par an sont tombées cette année à 64 euros. Nous avons toujours le même problème avec la banque qui nous prélève 2 euros par mois pour frais de gestion et nous n'avons effectué aucune autre dépense puisque le serveur est pris en charge par plusieurs membres. Donc, 24 euros de dépense à cause de la banque, seulement 64 euros de rentrée. un très petit bilan financier. Nous allons maintenant vous parler des réseaux sociaux et plus particulièrement de la page Facebook des Biogardins. Nous avons gagné 14 abonnés, ce qui est peu, mais avec cette année où nous avons eu peu d'activités sur les réseaux à cause du coronavirus, ce n'est pas si mal. Surtout que quelques-unes ne viennent pas de nos partages de la page, mais bien des suggestions sur les autres pages Facebook. Nous avons eu pas mal de publications sur le printemps et l'automne et on peut voir que cet été, plusieurs publications ont été vues et partagées. C'est cet été que j'avais programmé plusieurs publications et que j'avais eu du contenu d'un coin de nature pendant le confinement. Cette campagne de publications programmée a très bien fonctionné et c'est pour cela que cette année, je vais travailler en programmant plus mes publications. Nous n'avons jamais beaucoup de réactions sur nos publications, mais nous avons toujours quelques partages qui font circuler à l'information. Les publications qui fonctionnent le mieux et celles qui ont le plus de partages sont celles qui annoncent les sorties ou celles qui annoncent notre calendrier de l'année. Ce qui est très bon signe. Même si les gens ne peuvent pas sortir, ils pensent à le faire et à le faire pour découvrir la nature autour d'eux. Nous avions lancé la petite opération Une photo de votre petit coin de nature pendant le confinement. Opération qui a plutôt bien réussi. Nous avons eu des participations externes au cercle des habitués. Même si elles n'ont pas été nombreuses, cela a généré du trafic sur la page. Cette année, nous avons deux opérations identiques. L'herbier collaboratif et des arbres remarquables. que je vais essayer de couvrir le plus possible avec diverses publications sur la page Facebook programmées à l'avance. Bien sûr, ces publications redirigeront toujours vers les divers sites de l'association pour amener sur les publications et articles que nous avons écrits et qui pourront être partagés au plus grand nombre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada